bonsoir nous sommes le 14 août au soir il est 22 heures et quelques et je voudrais parler des recherches qui sont faites sur le zodiaque au niveau des relations entre planète et signe c'est un sujet qui m'a occupé depuis je crois 1969 68 69 c'est donc ça fait donc plus de 45 ans que je travaille sur ce sujet 35 ans 45 ans et à l'époque ça a donné lieu à mon ouvrage là en 76 qui pour l'astrologie j'ai rencontré en 71 lisa mort purgo qui a écrit un très bel ouvrage sur ce sujet introduction à la nouvelle astrologie avec tout un chapitre sur le déchiffrement décryptage du zodiaque j'ai bien fréquenté j'ai bien connu jean carteret je me suis également intéressé à ce que disaient mes romans c'est une époque où les gens étaient passionnés par cette question des 12 signes zodiacaux en rapport avec les douze planètes et par exemple les âmes hors purgo par exemple x y les planètes x y au delà de pluton j'en carterai parler d'au delà de pluton de pluton et de proserpine et de vulcain et moi même j'ai employé le même vocabulaire dans mon livre proserpine et vulcain Olivier parbrune en 77 alors lui il est encore plus jeune que moi il est encore plus jeune que moi il s'intéressait aussi beaucoup à ces trans saturniennes ces trans plutoniennes plutôt voilà donc c'est une époque où où c'était très très intéressant et puis après il y en a d'autres qui ont travaillé aussi sur ce sujet comme roger benoît jourlin que j'ai interviewé sur ce sujet comme Mireille petit qui suivait l'enseignement de l'isame hors purgo avec carla preto mais donc je voudrais faire un peu le bilan et puis une sorte de rétrospective sur cette question je vais dire très franchement que on était parti sur des fausses bases en réalité d'ailleurs avec le recul en 1968 Pluton a été découvert depuis 38 ans maintenant ça fait quand même 84 ans qu'il a été découvert et le pauvre Pluton en plus il a laissé des plumes et donc on s'arrête finalement à Neptune ce qui est intéressant parce que les astrologues indiens justement ils fonctionnent avec neuf facteurs et au delà du septenaire ils utilisent le nœud ascendant et le nœud descendant ce qui fait neuf ils ont un système de ce qu'on appelle des dachats avec neuf divise les cent vingt ans en neuf groupes en neuf en neuf périodes et comme ils utilisent la lune il y en trois fois neuf trois fois neuf vingt-sept ça fait le cycle de Saturne ça fait aussi le cycle de la lune en quelque sorte alors depuis depuis cette époque dès la fin des années 60 beaucoup de beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et moi même j'ai pris je m'intéresse toujours à ce sujet et même récemment encore j'ai écrit sur ce sujet des choses assez nouvelles et donc j'ai presque honte de ne pas avoir pris connaissance conscience à l'époque je crois que la grande erreur de départ de tous ces gens qui ont travaillé sur le sujet c'est de ne pas comprendre que si on s'intéressait à cette planète et qu'on les situait dans le zodiaque c'était évidemment pas parce qu'on pensait qu'il y avait douze signes ça aurait été absurde de situer cette planète un système à douze signes et en réalité il me semble que là c'est une erreur de réflexion historique il est très probable qu'on travaillait en fait sur huit signes et pas sur le même signe sur huit signes et non pas sur douze je suis en plein de bibliothèques parfois je trouve un bouquin intéressant comme celui-là de Cyril Fagan qui me frappe et puis comme ça je retravaille le lendemain et donc je suis convaincu aujourd'hui j'en avais d'ailleurs l'intuition à l'époque puisque j'avais dit on doit travailler avec Uranus et donc avec Uranus on avait huit, ça faisait huit parce que huit c'est mieux quand même que neuf tout ce qui est impair fait problème quand même et donc j'avais intuitivement quand même le sentiment qu'il fallait travailler sur le huit et finalement il apparaît que... comment on est passé du huit au douze en fait ? ça a été la grande escroquerie de Ptolémée si on peut dire de passer du huit au douze on proposait pour cela des doubles domiciles pour les cinq planètes qui n'étaient pas des luminaires le passage au douze évidemment permettait de se relier au Zodiac et le Zodiac c'était aussi les douze mois de l'année c'est pour ça que la discussion sur qu'est-ce que le Zodiac était assez complexe parce qu'en fin de compte il y a le Zodiac stellaire qu'on a voulu aussi ajuster avec les douze mois de l'année donc il y a eu tout un processus d'ajustement sur le douze les douze maisons qui sont parties probablement de huit maisons parce que probablement on avait un système à huit maisons et huit signes huit constellations on en a la preuve je vais vous apporter la preuve de ce que j'avance quand on regarde les exaltations qui n'ont pas été perturbées par le remue-ménage de M. Ptolémée qui lui ne s'est pas privé pour que son système à double domicile fonctionne de déplacer les planètes justement pour qu'il y en ait une à chaque niveau ce qui n'était pas du tout le cas au départ donc le système d'exaltation m'a toujours apparu même dans mon bouquin là qui est pour la stratégie comme la matrice il fallait aligner les domiciles sur les exaltations c'est-à-dire qu'il fallait prendre la structure des exaltations pas forcément les planètes qui en correspondaient mais la structure et l'appliquer, la recalquer sur les domiciles pour avoir quelque chose qui soit plus authentique, plus originel en fait nous avons quatre couples de planètes on a Sol et Lune, Mars-Vénus, Mercure-Jupiter et puis Saturne qui est tout seul et qui on pourrait associer à Uranus donc ça fait un système comme ça avec les solstices avec Sol et Lune face à Saturne-Uranus et puis les équinoxes avec Mars-Vénus et Mercure-Jupiter or justement ce qui apparaît c'est quand on regarde Mars-Vénus les exaltations de Mars-Vénus elles sont séparées d'un signe vous avez Mars en Capricorne, Vénus en Poisson qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Le Verseau et qu'est-ce que c'est que le Verseau ? Un signe fixe et quand on regarde de l'autre côté on a Mercure-Jupiter Jupiter en Cancer, Mercure en Vierge parce qu'il y a entre les deux le Lion, l'autre signe fixe donc là on voit bien quelque part qu'on a rajouté un axe Lion-Verseau pour déjà compléter entre guillemets le système et on a laissé des exaltations d'origine qui normalement auraient dû être jointes jointes autour d'un axe qui d'ailleurs devrait être l'axe solstitial ou l'axe équinoxial on voit bien là qu'il y a eu quelque chose qui a été rajouté et qui a été interpellé c'est-à-dire que les quatre signes fixes qui correspondent aux étoiles fixes royales Adébaran, Antares, Régulus, Fomalo et en l'occurrence on est sur l'axe de Régulus Fomalo donc le Lion c'est Régulus, le Verseau c'est Fomalo on a interposé, intercalé cet axe stellaire entre les deux exaltations d'un côté de Venus et de Mars d'un côté de Jupiter et Mercure l'autre côté c'est un peu plus compliqué on a cette fois-ci Bélier et Taureau pour les deux exaltations qui sont liées mais il y a un problème parce que en fin de compte alors là le Taureau c'est un des quatre signes fixes et moi je dis non probablement c'est pas comme ça donc là on devait avoir normalement Poissons Poissons Bélier ou bien Bélier Gémeaux je sais pas Bélier Gémeaux peut-être on devait avoir Bélier Gémeaux puisque le poisson était déjà pris par Vénus on avait donc l'exaltation du Soleil en Gémeaux par exemple et l'exaltation de la Lune en Bélier et entre les deux on a rajouté le Taureau comme on avait rajouté l'axe pour avoir l'axe Aldébaran en Taresse et en face avec Saturne on devait avoir probablement Saturne en Sagittaire et en Verseau et on a rajouté et en Verseau je raconte Saturne en Sagittaire Saturne en Sagittaire attendez que je ne dis pas de bêtises Saturne en Capricorne alors je ne sais pas très bien alors là ça m'échappe un petit peu Saturne en Sagittaire Capricorne Verseau donc pour l'entrumer Capricorne Verseau Poisson vers quelque chose de cet ordre là et on a mis le Verseau avec Saturne alors que normalement en fait Saturne devait être en Poisson je ne sais pas exactement comment ça devait fonctionner on va vérifier cela ben voilà on peut reconstituer de cette façon le système on peut reconstituer comment on a interpellé quatre signes qui ont été rajoutés aux huit signes de départ c'est pour ça que je dis un système porte toujours les traces de son passé en fait alors là on est dans les exaltations effectivement là je me suis trompé tout à l'heure parce qu'en réalité c'est pas j'ai confondu les exaltations et les domiciles c'est Saturne qui était en balance et en Sagittaire et ensuite on a fait Saturne en balance et en scorpion pour avoir l'axe Antares 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 est débarrant qu'on a mis qu'on a intercalé entre entre la balance et et le Sagittaire à une époque où on était dans les dans les à l'époque où on était encore avec la présence des équinoxes avec les signes fixes correspondant aux étoiles fixes aujourd'hui vous savez que c'est décalé d'un cran voilà donc comment on peut travailler à partir de là on peut reconstituer le système des domiciles une fois qu'on a trouvé le système d'égalisation et bien il suffit de considérer que c'est décalé de 80 degrés donc là c'est quand même très simple de même que l'équinoxe est décalé de 80 degrés bah vous décalez tout tout ce qui est de Saturne vous décalez 40 degrés vous arrivez au Capricorne tout ce qui est voilà tout ce qui est de Mars vous décalez tout ce qui est de Vénus vous décalez et comme ça vous avez votre système alors les âmes en purgo elle elle a je l'ai encore relu cet après-midi assez rapidement son ouvrage est paru en 74 donc il est paru 2 ans avant le mien mais jamais pas tellement influencé les âmes en purgo et il est paru en Italie encore plus tôt l'isame en purgo elle je sais pas si il était paru en 71 quand j'ai rencontré à Allen en Allemagne l'isame en purgo elle elle proposait qu'il y ait 60 degrés ou 120 degrés je crois entre les domiciles et les égaltations alors ça ça m'échappe aussi parce que 60 degrés et 120 degrés l'inconvénient de ce système c'est que les signes sont de même les signes sont de même genre de même sexe or il me semble que la moindre des choses quand on veut passer des domiciles quand on regarde par exemple si on regarde par exemple le bélier le bélier il est masculin et le cancer le bélier au alkinoxyde masculin le cancer au solstice il est féminin donc ça c'est quand même c'est matriciel donc il est évident qu'entre l'exaltation et le domicile il faut qu'il y ait quand même deux signes qui ne soient pas du même sexe donc ça ça a été une erreur fondamentale de mon purgo d'introduire les sextiles et les trigones comme ça elle pouvait plus avoir des elle avait forcément le domicile d'exaltation du même sexe alors qu'il aurait fallu qu'il soit de sexes différents donc le genre de erreur qu'on peut commettre et bien entendu elle elle n'avait pas envisagé à l'époque moi non plus d'ailleurs la question du alors je reviens aussi rapidement sur les le passage du 8 au 12 concernant les maisons mais c'est le même processus d'ajustement de l'astrologie sur le 12 qui a perturbé considérablement le dispositif astrologique on voit bien que la maison 8 est la maison de la mort donc la maison terminale comme dirait Polémet d'ailleurs dans son tétravail il dit la mort c'est la dernière chose qui vient et on a rajouté après la mort on a rajouté encore 4 maisons qui ne sont plus qui ne sont plus du tout dans la logique progressive des maisons astrologiques qui va de la vie maison 1 à la mort maison 8 bon j'ai déjà fait des restrictions j'ai déjà dit ce que les gens pensaient sur l'ordre complètement aberrant des maisons astrologiques avec qui nous est parvenu on ne met pas les problèmes financiers en début de vie en maison 2 ça n'a pas de sens on ne met pas les maladies entre les enfants et le mariage donc ils ne comprennent même pas comment les autres peuvent se mettre ça dans la tête c'est complètement ridicule ils n'osent pas changer quoi que ce soit bon alors on a introduit par la suite un autre système qui est ce qu'on appelle le système des joies planétaires des joies des planètes et là effectivement on a on a mis Jupiter en maison 11 Saturne en maison 12 d'où Jupiter qui est une d'où la maison 11 qui est positive la maison 12 qui est négative face à Mars et Vénus alors là vous voyez où donc là on est dans une sorte de de polarité Jupiter-Saturne alors qu'à mon avis on doit avoir Jupiter-Mercure ça aussi c'est un problème c'est déjà une déviance à ce niveau là ce qui explique pourquoi Barbeau a fait un bouquin un groupe collectif sur Jupiter-Saturne et en face on a Mars-Vénus Mars qui est la maison 6 et Vénus qui est la maison 5 donc là encore on a des maisons et puis on a l'axe 3-9 avec la lune en maison 3 et la maison 9 avec le soleil ce qui expliquerait en partie pourquoi la maison 9 est liée à la spiritualité et à la religion parce que la maison 9 s'appelait à l'époque Dieu dans le système que je viens d'expliquer des joies des planètes et la lune c'était la déesse il y a un autre système qui était de cette façon et puis je voudrais, puisqu'on en parle je voudrais terminer sur cette question à savoir que chez Manilus il est évident que ce ne sont pas les planètes alors là effectivement Manilus lui carrément il ne se préoccupe pas des planètes il prend les 12 dieux de l'Olympe et il les associe avec les 12 signes de Zodiaco donc là encore aussi il se rappelait au 12 signes mais là en revanche il est cool parce qu'il ne dit pas que ce sont des planètes il dit que ce sont des divinités parce qu'il y a aussi ce problème là comment on passe des... comment... alors quel est le système qui a prévalu, qui était le premier est-ce que c'est Manilus qui a voulu faire du zèle en introduisant l'idée de 12 dieux parce qu'en réalité finalement quand on y réfléchit on s'aperçoit que c'est peut-être Manilus lui-même qui a lancé cette mode du 12 et qui... alors il y a des théories inverses aussi mais celle-là me paraît aussi intéressante il introduit la mode du 12 et l'idée qu'effectivement bon puisqu'il y avait 12 signes de Zodiaco 12 mois de l'année, il fallait mettre les 12 dieux et finalement nos astrologues modernes qui sont passés par le fait qu'on avait... qu'on a adopté au-delà de Saturne en opté Uranus en opté Neptune en opté Pluton sans parler de Pala, Junon, Vesta, Cérès pour les premiers astéroïdes découverts au début du 19ème siècle et bien voilà donc finalement on finissait par se retrouver plus ou moins puisque les astéroïdes on ne les a pas intégrés on ne sait pas pourquoi, on ne les a pas intégrés dans le système des domiciles du moins pas avant les années 50, etc. bon donc très 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 beaucoup plus tard parce que c'était des astéroïdes et qu'on avait des réflexions alors paradoxalement on les a intégrés alors qu'on les a intégrés parce qu'on avait... comme on avait intégré Pluton pourquoi ne pas intégrer aussi les astéroïdes puisqu'ils avaient à peu près la même dimension donc... mais le fait est qu'effectivement avec Manilus on a cette idée déjà de douze dieux mais la solution de Manilus elle est bien gentille mais jusqu'à la fin du 18ème siècle, jusqu'au 19ème siècle ben ces douze dieux ils ne se correspondaient pas à des planètes donc à quoi ça correspondait ? ça correspondait à des divinités, c'était pas clair voilà ce que je voulais vous dire en gros j'espère que ça vous a intéressé c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !